J'accueille Michel Larocque et Orotica. Comment ça va ? Très bien, et toi ? Ça me fait plaisir de te voir. Mais moi aussi. T'as sorti le chemisier, là. Il est beau, celui-là. Il te met bien en valeur. Mais tant mieux. Hein, Yori ? Yori, il est sage. Il a les bras croisés. C'est un fou, il pense à sa voisine. Alors, vous êtes ici toutes les deux pour un film qui s'appelle Comme t'es belle. Comme t'es belle. Comme t'es belle. De Lisa Azuelos, qui sort mercredi, donc, avec vous deux, Valérie Benguigui, Géraldine Nacasse et Frédéric Becbédé. Ah oui, surtout. Je trouve qu'il n'est pas assez cité dans la promotion de ce film, Frédéric. Faut quand même le dire. Alors, le pitch, c'est quoi, Michel ? On va voir si t'as fait des progrès en pitch. Quoi ? Pourquoi moi ? Je croyais que, normalement, c'est vous qui faites les pitchs. Sauf pour Michel Larocque. C'est une tradition, dans cette émission. Non, c'est Or qui... C'est toi qui doit faire le pitch. Elle m'a dit... Je veux absolument... Je veux pas... Non, elle veut absolument faire le pitch. On va le faire à deux. Bon, c'est l'histoire de quatre filles ? Oui, juste. Hein ? Voilà, de leurs histoires d'amour. Oui, et de famille. Oui. Et de métier. Aussi. Et de rigolade. Personnelle. Vous êtes pas loin de ce qu'il y a sur mes fiches, en tous les cas. Et d'émotion, en même temps. Voilà, c'est l'histoire de quatre copines inséparables, issues de familles séfarades, encore faut-il le préciser, à travers les hommes, le boulot, les régimes, les fêtes, les enfants, voilà. Donc, tu vois, c'est pas mal, votre pitch ? Non, on n'est pas nul. C'est un peu le cœur des hommes, version femme, quoi. C'est un peu le cœur des femmes. Un peu. Un peu. Et pas trop la vérité si je mens, contrairement à ce que les gens disent souvent. Exactement, je suis d'accord. C'est plus le cœur des hommes que la vérité si je mens. Alors, c'est très bien écrit. Lisa Azuelos, elle l'avait écrit 15 août, pour Patrick Alessandrini, qui était son mari, j'imagine, à l'époque. En tous les cas, celui-là, elle l'a réalisé elle-même. La bande des quatre filles est très drôle, c'est bien filmé. Enfin, c'est une bonne surprise. Moi, je veux dire, je suis allé le voir, je ne sais pas ce que j'allais voir. Et en sortant de là, je suis très content de l'avoir vue. Alors, ce qui est très marrant, c'est que Lisa Azuelos n'est pas séfarade proprement dit, c'est son père qui l'est. Toi, encore moins. Et toi, tu as eu un amoureux séfarade. C'est là que tu as piqué, parce que tu fais bien. C'est vrai ? Ah oui ? On s'y croirait. Non, vraiment. Tu es roumaine en même temps, ce n'est pas loin. Ça n'a rien à voir, mais oui, d'accord. Mais si, c'est militerranéen. Les roumains, c'est des latins. Oui, mais quand même, oui. Tu es très bien en Bridget Benayoun. Alors, toi, dans le film, tu es la rebelle. Tu couches avec le babysitter qui a 20 ans. Oui. Elle a rebelle. Tu donnes un mal fou pour ne pas tomber amoureuse. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que pour que la nounou, qui est marocaine, reste en France, tu te paxes avec elle. Oui. C'est assez drôle. Oui, mais je trouve que c'est une bonne idée. Oui, mais je pense que, tu sais, on est toutes un peu une partie de Lisa. C'est ce qu'elle disait, toutes les quatre. C'est des trucs qu'elle pourrait faire, Lisa Zulu. Oui, ça fait hurler ta mère, qui est interprétée par Matt Villalonga, évidemment. C'est pas un grand bonheur, ça. Oui. Et alors, vous, Or, vous êtes séparée de Frédéric Becbellé. Oui. C'est des choses qui arrivent, oui. Oui. C'est déjà arrivé, oui. C'est déjà arrivé. Et des femmes qui vivent avec sa pension alimentaire, c'est aussi arrivé. Je ne sais pas. Pour Frédéric, ce n'est pas un rôle de composition. Non, non, mais il était assez intimidé, en fait, pendant le tournage. Oui. Il est bien. Il est naturel. Le résultat est très bien. Oui, il est bien. Avec une idée, c'est le reconquérir. Dans toute la première partie du film, elle s'est perdue, elle, et la relation avec sa fille aussi. Et puis, petit à petit, elle va pouvoir renouer le lien avec sa fille. Mais je crois que ça arrive à beaucoup de femmes célibataires aujourd'hui. Des moments comme ça, un peu comme des crises de la quarantaine chez les mecs. Des moments comme ça où on se sépare, on ne sait pas très bien qu'on en est. Et puis, on fait un peu n'importe quoi. On a du mal à concilier, être une maman. Et puis, retrouver une vie de célibataire, c'est, voilà. Vous retrouvez votre fibre maternelle. Au revoir. Au revoir.